Comme vous venez de l'étudier, depuis hier nous sommes réunis ici à Catavao avec l'amicale des élèves étudiants et ressentisants de Catavao. D'abord, faire des échanges et partages sur un forum dont le thème est « Quelle alternative pour une éducation de base ? » Pour tout la journée, les participants ont eu à diagnostiquer tous les maux qui gangrènent l'éducation au niveau de Catavao. Ils ont ensuite identifié les difficultés, mais également cherché des solutions, préconisé des solutions pour résoudre tous ces problèmes-là. Donc c'est dire une journée très pleine qui a mobilisé toute la population de Catavao, femmes, hommes, enfants, élèves même. Chacun devait dire son mot sur la question de l'éducation au niveau de Catavao. Maintenant, il est ressorti beaucoup de choses, parce que les élèves eux-mêmes ont parlé des difficultés qu'ils ont rencontrées. Les enseignants également, ils ont identifié les problèmes et les difficultés par rapport au suivi des enfants. Les parents d'élèves eux-mêmes, ils ont identifié des difficultés par rapport au moins à mobiliser pour le suivi de ces élèves. Tout cela a été vraiment une réflexion fruitueuse qui va certainement aboutir à la résolution. La résolution permettra d'avoir un document fiable et une orientation claire pour le système d'éducation au niveau de Catavao. Donc ça, c'était vraiment la journée qui vient. Cette journée devait être couronnée par la journée d'aujourd'hui, qui est la journée de l'excellence. Il s'agit vraiment d'identifier les meilleurs élèves et les meilleurs résultats scolaires pour récompenser les élèves les plus méritants. Et moi, je me suis vraiment... j'ai manifesté toute ma satisfaction. Parce qu'en fait, c'est une initiative des étudiants qui ont eu à réfléchir. Et qui ont pensé qu'eux, en tant qu'étudiants, il est permis de réfléchir et de voir les voisins moins pour pousser leurs petits-enfants, leurs petits-frères, à suivre leur pas. Pour qu'ils puissent arriver à l'université, mais aussi à continuer à suivre leur cursus scolaire. Donc, ces étudiants-là, quand ils ont retenu le principe de la récompense, la mairie s'est engagée à les accompagner. Mais en plus, nous félicitons également de Paris, qui a mis sa main pour la réussite de l'événement. Et vous avez vu, la distinction particulière que nous avons observée au niveau de cette journée de l'excellence, c'est que les filles se sont vraiment distinguées. C'est contrairement à ce qui se passe ailleurs, où on parle de l'abandon des filles, de la question de la scovie. Ici, vraiment, la scovie marche bien, parce que les filles se sont distinguées de mieux. J'ai dit, sur à peu près, vous l'avez constaté, sur plus de 30 primaires, si je donne un peu le taux, je sais que c'est plus de ça. Mais sur 30 primaires, vraiment, 20 sont vraiment des filles. Ils sont des filles, et nous nous encourageons cela. Et c'est pourquoi, dans mon discours de clôture, j'ai invité les parents à suivre les filles-là, à faire en sorte que leur étude puisse aboutir. Et je crois que l'engagement qui va être pris, c'est que ces parents-là ne ménageront aucun effort pour le suivi de ces filles-là. Et ainsi, Kataba aurait relevé un défi, qui est vraiment un défi national, c'est celui de la scolarisation des filles. Et donc, à ce niveau, vraiment, on n'a pas de problème. Et vous vous engagez en tant que premier magistrat ? Moi, je me suis le premier à engager, parce que lorsque les enfants avaient l'idée d'organiser ces journées, et ce forum, je suis le premier à être à leur côté, pour les mobiliser, pour les encourager, pour les appuyer, afin qu'ils puissent aboutir au résultat de aujourd'hui. Donc, je m'engage vraiment. Et partout, je l'ai dit, je suis aux côtés de l'éducation, je suis aux côtés de la santé, c'est une priorité de ma population. Je m'engagerai à ces priorités-là, et je ne ménagerai aucun effort pour que, vraiment, l'éducation puisse trouver sa place au niveau de la commune de Kataba. Nous savons que ceci est une contribution, justement, dans la manifestation du slogan Oubité-Diangeteï. Les éducations ont pris les devants pour déjà armer les élèves pour cet engagement. Est-ce que votre commune est prête, justement, pour que Oubité-Diangeteï soit effective ? Effectivement, c'est d'ailleurs, nous avons, avant les journées-là, nous avons eu à faire une journée de préparation de cette bougie-tout, de cette rentrée scolaire, avec l'inspecteur qui a envoyé une équipe ici, autour des enseignants, autour des parents d'élèves, autour de tous les acteurs de l'éducation. Et chacun s'y est engagé. Et l'engagement, c'est justement pour une meilleure réussite de l'entrée scolaire. Faire en sorte que le slogan Oubité-Diangeteï soit effectif au niveau de la commune de Kataba. En tout cas, je suis attaché à ça et je vais suivre ces engagements-là pour que, effectivement, le 9 des cours puisse, effectivement, démarrer dans presque toutes les écoles de la commune de Kataba. Et ça, c'est un engagement. La mairie est la première à s'engager. Et c'est pourquoi nous avons dit à tous les enseignants que, dès le 4, dès le 4, ils peuvent venir retirer les fournitures que la mairie octroie aux enfants pour que l'effectivité, l'obité d'engagement soit réalisée. Je vous remercie. Merci.